Bonjour Christian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles ? Oui, alors je suis Christian Sardé. Je suis actuellement à la station marine de Villefranche-sur-Mer qui s'appelle l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Je suis chercheur émérite, c'est-à-dire que je suis en retraite mais je continue à travailler. Est-ce que tu peux nous présenter l'appareil qui est à côté de toi ? Oui, alors cet appareil est un appareil photo. Tout le monde connaît les appareils photo. Celui-ci est un petit peu plus volumineux et donc un peu plus compliqué que l'appareil photo standard, y compris maintenant évidemment sur son téléphone. Et moi-même, quand je prends des photos, je les prends surtout avec un téléphone. Mais grosso modo, c'est la même chose, c'est des photos numériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impression de film comme autrefois. Et ces appareils particuliers, comme les tout petits appareils d'ailleurs, font en même temps des photos et des films. Quand on a conçu l'expédition de Tara Océan, on avait le besoin d'illustrer ce plancton qu'on allait rencontrer dans tous les océans du monde. Et donc l'imagerie pour ça a été très importante. On ignore tout ce qui est comportement, beauté des organismes, à quoi ils ressemblent ces organismes dont on parle dans le plancton. Comment vous faites concrètement pour photographier des organismes qui sont si petits ? On va simplement faire une opération très simple, qui consiste à enlever l'objectif, c'est le grand avantage de ces appareils sophistiqués, enlever l'objectif et mettre l'objectif sur un microscope ou une loupe. Donc on adapte en fait, on a le même boîtier, Si on a un organisme très gros et qu'on veut le photographier ou le filmer dans son environnement, on va plonger, on va mettre cet appareil dans un caisson étanche et faire de la photo sous-marie. Si on a des organismes qui font 1 mm, 2 mm, 5 mm, on va les mettre ici sur ce petit pied. Je vais fixer l'appareil photo. Et puis ici, c'est une lentille qui peut, un objectif qui peut aller jusqu'à 5 fois. Donc ça veut dire que si on a un organisme qui fait 1 mm, eh bien sur l'écran ici de l'appareil photo, il va faire 5 mm. En mettant devant cet appareil photo, qui est donc cette partie-là, différentes optiques, on peut donc capter l'ensemble des types d'organismes qui vivent dans le plancton. Merci. 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 Merci.